Allons tout le monde ! Ça va bien ! Ça va super bien ! Ça va super bien ! Fait qu'on est aujourd'hui avec les gars de Gangstronomy. Présentez-vous si ça vous tente. Prends pas bien. Marc et Fred de Gangstronomy qui sont avec nous autres pour jouer à... Saut de la mort ! Donc on a une autre vidéo commanditée par Randolph aujourd'hui. Donc on va jouer à ce jeu. À la fin on va vous expliquer comment gagner ce jeu-là. On va faire tirer 4 exemplaires de Saut de la mort. Toutes les informations vont être dans la description. Bon ben je vais vous expliquer rapidement c'est quoi les règles du jeu de Saut de la mort. Je vais vous donner une situation mortelle. Vous allez avoir 8 cartes dans vos mains, 8 objets. Vous allez décider dans ces 8 objets-là lequel qui va vous sortir le mieux de cette situation-là. La personne qui est la plus originale ou la plus... Qui a plus de chance de s'en sortir, ben on va voter pour elle. Fait juste... ok prenez-vous 8 cartes là. Moi je comprends pas le jeu. Fait juste te prendre 8 cartes, maudit calice. Après ta soirée tu retournes à la maison à pied en portant la robe de viande de Lady Gaga et tu te fais attaquer par des militants végétariens. Je me sens vraiment petit en grandeur. Est-ce que vous pouvez me dire vous êtes grand comment? 6 pieds 2. 5 et 11 et 3 à 4. Ouais mais moi je suis 6 pieds 1. Je suis 6 pieds 1 les gars. 6 pieds 1 ok? Est-ce que tout le monde a choisi son objet? Non pas. J'ai un seau et une pelle en plastique. Je vais les lancer dans la poubelle. Ça va tellement les choquer que ça va être une diversion. Parce que là tu peux pas jeter ça dans la poubelle, ça va se ramasser sur une tête de tortue. Ouais c'est pas éco-responsable. Si ils sont militants végétariens, ils vont sûrement militer aussi pour la planète. Ça va les déconcentrer et je vais avoir le temps de m'enfuir et de lâcher mes viandes sur le chemin. Moi c'est un bac de pièces de Lego. Ok. Moi je me bâtirais un petit carré. Je me ferais une belle petite maison. Je mangerais ma viande tranquille et eux autres ils pourraient pas m'atteindre. Il me semble que la réponse la plus logique c'est de mettre ça comme dans Home Alone pis ils se pètent tous les pieds. Ouais c'est ça hein. Mais eux autres, vu que c'est des végétariens pis ils ont pas de protéines, ils sont lents c'est ça? Ils sont lents, ils sont maigres. Fait que la chèque que j'ai moi je fais juste... T'as même pas besoin d'objets finalement tabarnak? Moi mon objet c'est très simple. Moi j'utilise Chris. Je vais utiliser un Segway. Non seulement ça pollue moins, je m'enfuis. Pis si j'ai besoin de plus d'énergie ou si je suis pas assez rapide, je lance un peu de viande ou de chiens que je vais avoir qui vont me tirer plus loin. Ça allait bien jusque là. Moi c'est facile, j'ai l'engrais. Donc pour tous les végétariens, je vais pouvoir leur faire pousser du kale, pis ils vont être en masse divertis par tous ces bons super aliments là. Ok tu vas faire pousser ça toi en genre 5 secondes. Encore une fois t'aurais pu prendre ton engrais, crisser dans les yeux des végétariens. Pourquoi qu'on s'attaque aux végétariens? Ils sont fins. Ben c'est ça. Donc on a le sourd plastique, le bac de pièces Lego, le Segway et l'engrais. Donc pensez à qui vous voteriez à part vous-même. Un, deux, trois! Attends, 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 j'ai deux votes! Est-ce que tout le monde s'est réapprovisionné une carte? T'es au Moyen-Âge, tu te fais brûler sur le bûcher parce que t'as un virus sur le nez. Fait qu'on vient avec ça là, on continue. Ok, c'est bon. Moi, j'utilise des vieux Playboy des années 70. Pendant que je monte mes Playboy aux gens du Moyen-Âge qui veulent me brûler, il y a tellement d'affaires à voir, tellement de poils là-dessus, qu'ils vont oublier ma verrue sur mon nez. Finalement, ils vont oublier finalement de me brûler. Ben, ils vont dire tabarouette, c'est bien futuristique cette affaire-là. Attends, mais ils veulent déjà te brûler parce que t'as une verrue sur le nez. Imagine si t'arrives avec des Playboy. Ils vont te brûler encore pour pas. Moi, je sors une machine de karaoké. Tout simplement parce que je veux pas pouvoir la floguer nulle part. Je veux dire, ben écoute, il y a une machine de karaoké, guys. Ils vont faire. Mais c'est quoi une machine de karaoké? Là, je vais devoir leur expliquer. Une machine de karaoké, il y a des chansons là-dessus. Tu fais jouer tes chansons préférées. Ils vont dire, mais c'est quoi une chanson? J'ai pas vraiment expliqué comment je m'en sors. Non, mais t'as pas besoin. Je sais pour qui ne pas voter la date. Moi, c'est un peu simpliste. C'est un bouton de ne pas péser. Si t'as pas besoin de péser, c'est ma vie rue. Je suis plus une menace. Personne qui a parlé de péser, c'est la vie rue. Ici, ils me brûlent pour ma vie rue. C'est parce qu'ils ont peur de ça. Si ton clair n'a pas pésé, la CSST peut rien faire contre moi. La CSST du voyage. Mais t'es parti où? Je comprends même pas son arriment. Écoute, j'avais deux explications, moi, à ma gomme bazooka. Ça s'est effacé en écoutant vos histoires. Tu t'es perdu. Moi, je la mange. Je fais de grosses ballonnes, puis je m'envole avec ce qui me permet de me fuir. Oh. Il est allé là. Ben oui. Moi, je vote pour une personne. 3, 2, 1. Je peux pas voter pour ce que tu veux. Vous avez déjà voté. Je peux du chiffre. Avec mes valeurs amoureuses. Comme ça, on va être 2-2. C'est important. Les règles qu'il est vues dans les règles, je pense que c'est... Est-ce qu'il faut encore une heure du dessin? Ah, pas elle qui s'en mêle encore. Ok, coucou ta gueule. En cas d'égalité, la personne qui a lu la carte décide qu'il gagne. Ah, c'est moi ça. Ben moi, j'aimerais ça gagner. Ben, t'as gagné. Je gagne. C'est les règles qui le disent. T'es un hamster, pis tu t'es endormi dans ta cage. Ton niaiseux de propriétaire pense que t'es mort pis il te flushe dans le toilet. Comment tu t'en sors? Go! T'es mort pis il te flushe dans le toilet. Ça a pas de bon... J'ai rien d'intéressant à dire. Oh, y'a quelqu'un qui a joué à Pokémon ici. J'ai même pas joué à un jeu de Pokémon depuis un petit bout. C'est pas Pokémon du monde. Ben, moi, je faisais autre chose. C'est Super Mario. Fait que moi, j'utilise un colis Amazon. Pis je le crisse dans le fond de la toilette. Pis ça bloque la toilette. Avec l'eau qui sort, ben je tombe à terre dans la toilette. Pis je m'enfuie. Il va bien voir que je suis pas mort! T'avais quand même genre vraiment une belle opportunité avec le colis Amazon. T'aurais pu choisir, dire que ton colis c'était genre un débouche-toilette. Tout ça, c'est pas un bon argument si t'as pas Amazon Prime, parce qu'il arrivera jamais à temps. Moi, je prends un camion de lait. Quand j'étais intolérant au lactose. Pis quand mon boy est sorti de ce bol-là. Es-tu intolérant à tout, toi, dans la vie? Ouais. Donc moi, j'ai un furet en lait. Imagine le hamster qui tient. Le furet qui est à l'extérieur. Une furette, en fait. C'est sa meilleure amie. Pis en fait, il veut la mariner. Ça fait longtemps, mais il a pas dit encore. Mais quand même, elle aussi l'aime inconditionnellement. Elle l'a friendzoner toute sa vie. J'ai réussi à me sauver avec ma furette. Pis je vais fonder les enfants, une famille. C'est tellement une belle histoire. T'as-tu vraiment une meilleure histoire que la mienne? Là, j'sais à préciser pour les abonnés, c'est 18 ans et plus. L'objet que j'utilise, c'est du Viagra. Pour la simple et bonne raison, que j'sais avoir une bonne bandaison. Ok. J'passerais pas dans le trou de la toilette. Parce que tu penses quand même sur celle-là... Ok, là, faut voter en même temps. Tantôt, c'est un peu tricher. Ok, moi, j'ai... Ben, j'y vais, là. Go! C'est un moment de l'hésitation, vous êtes présenté par la bière en fugue à Boumfilm. La bière en fugue à Boumfilm. 10$ lapin, pas cher. Je vais avec... Une part faite! Vas-y, mon ami... Qu'est-ce que j'ai hâte? Mon ami? Le lutin lama. J'échappe un peu mes cartes, par exemple, les gars. Tu t'es écrasé sur une île perdue remplie de cannibales. Moi, je prends le mini-bar d'une chambre d'hôtel. Cannibales, c'est une île déserte, ça a pas bu souvent. Quand ils vont tomber là-dedans, là, ils vont penser à autre chose que à me manger. S'ils finissent par me manger, ben, au moins, moi, en dessous, ça va être moins pire. Ça va faire moins mal. Moi, je serais bref. Tu serais quoi? Je serais bref. Je pensais que ça allait être, genre, l'émission bref, s'cuse. Faudrait-tu faire ce montage à ce moment-là? Moi, j'ai une peinte de jus de poubelle. Donc, c'est bien simple. Je m'enduis de cette peinte-là pour être pas mangeable. T'es arrangé avec le gars des jus, ça. C'est vraiment fort. Un peu comme, t'sais, Walking Dead, c'est enduit de putréfaction. Mon chien adore les poubelles. Fait qu'est-ce qu'un cannibale, c'est comme un chien, t'es en train de dire? Ça c'est pas. Un chien de personne. Moi, j'utilise des serviettes hygiéniques. Donc, des serviettes sanitaires, mais utilisées. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que les cannibales, ils aiment beaucoup. Ils aiment le sang, en fait. C'est ça qu'ils recherchent. C'est pour ça qu'ils sont en vie, oui. Ah! C'est pas des vampires, ça? Moi, j'ai... T'as le droit à un avocat. Ça m'attendait à ce moment-là depuis longtemps. Drôle sinon, c'est le droit à un avocat. Tu vas-tu prendre ton avocat? Non. Les requins, ils aiment le sang. Les cannibales sont la même affaire. J'aime bien au montage comment il va juste avoir genre la dernière partie de ce que tu as dit. Ouais, ouais. Parce qu'il vient de dire genre 10 minutes d'explication de pourquoi il va s'en sortir. J'y vais avec la fée des dents parce que je vais me sortir des dents. Je vais dire son nom trois fois. Fée des dents, fée des dents, fée des dents. Comme Beetlejuice. Puis elle va apparaître, je vais l'assommer, la lancer vers les cannibales. Fait qu'à chaque fois qu'ils sont proches de moi, je vais me sortir un nom dedans. Ça n'a aucun mon cœur. Mais t'es allé où? Genre pour vrai, Andrew, là? Je suis pas prêt pour toi si t'avais pas évité de voter pour moi depuis le début. Mais t'aurais eu mon vote pour vrai? Un, deux, un, deux, trois. Hé, moi je suis là, attends une seconde, je comprends pas. Attends une seconde, c'est qui le deuxième vote? Je comprends pas. Parce qu'il y a le doigt dans la narine, pas de truc. Ah ben, elle a fait des dents, bravo. Fait que je suis dans le vampire à la ronde. Mon harnais a un problème mécanique qui s'ouvre. Moi j'utilise un dodo par expérience policière. Quelqu'un qui dort au volant ou comme quelqu'un dessous vu qu'il est mou. Ça va être plus facile, il se blessera pas. Moi j'vais tomber en train de dormir. Soit j'suis pas blessé, soit j'ai une mort douce. Y'a rien qui te le règle pas par une bonne sieste. Moi ça serait un foulard tricoté par grand-maman. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Vous savez tous que les grand-maman tricotent super bien, pis ils font du matériel qui est super solide. Fait que moi ce que je fais avec mon foulard, je l'attacherais sur le ménage de la ronde. Donc je tomberais jamais en fait. Moi j'utilise un ukulélé. Parce que je me suis dit, écoute, on va pas s'en sortir, mais au moins on peut avoir du fun ensemble. En tombant. Ah j'suis déjà plus facile. Fait que là, au moins on tombe. Regarde, tout le monde est en train de tomber, mais au moins ils ont eu ça. Moi je prends l'échantillon d'urine, comme ça quand je vais mourir, ben au moins je vois une preuve que j'ai jamais pris de stéroïde. Fuck you. Quoi? Pour tous les gens qui pensent qu'ils prennent de la stéroïde, au moins... 3, 2, 1... Bon ben c'est tout le grand... Faut l'autre de tricoter par grand-maman. Le but c'est pas d'être drôle, c'est vraiment de sourire de la situation. T'es un bébé bambi. Ta mère vient de te mettre au monde dans la forêt et des chasseurs approchent. Donc je répète. T'es un bébé bambi, ta mère vient de te mettre au monde dans la forêt, des chasseurs approchent. Une potion qui fait rétrécir. C'est l'objet que j'utilise. J'ai-tu besoin d'expliquer pourquoi? Ben c'est pas obligé, c'est comme tu veux. Dans le fond, je deviens super petit, il me voit plus. Moi j'y vais pour une transplantation de face. Je me dis que les gens ils vont pas m'attaquer s'ils pensent que j'étais un humain. Donc je vais tuer le premier humain que je vois, je vais y arracher la face, pis je vais coller ça. Je vais dire yo, home, bros. Ils vont penser que t'es un chasseur. Pourquoi t'es à quatre pattes? J'ai eu une drôle de soirée hier. Donc moi ma réponse, je suis un bébé bambi, c'est un manteau de fourreur, mais non seulement un manteau de fourreur, c'est un Canadagousse. Fait que s'ils chassent ça, pis ils ramènent ça à la maison, les activistes vont leur péter la gueule, fait que ça leur tente pas ben ben. C'est correct de chasser pour de la viande, mais pour un manteau de fourreur, t'es un esti de sale. Fait que à tous ceux qui ont un Canadagousse, on vous aime. Donc moi j'ai un pot de margarine, fait que j'utilise mes sabots, j'enduis ça un peu partout, pis tous les chasseurs ils glissent. Kevin! Kevin! J'ai le temps de m'en faire, mais là j'ai pensé au fait que j'en ai ses sabots, fait que je glisse aussi. On glisse tout le monde, pis y'a un fou rire qui se passe. Je deviens un bambi qui chasse les autres bambis, pis je suis quasiment agressif, parce que je sais comment ils fonctionnent. J'vais tuer, man, jusqu'au dernier des tabernacles. On passe au vote? Ouais. 1, 2, 3. Hey, j'ai gagné! Hey! Du, tu viens de gagner un game! Man, j'ai gagné! Attends, 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 attends! Change mon vote finalement! Tu gagnes la chance de... Emporter une croisière aux Îles Fidji? Nice! Ben oui! C'est juste ton numéro d'assurance sociale, ta carte de crédit, pis ton nom complet, pis ton adresse. C'est tout. Bon, ben c'était ça, notre saut de la mort avec les gars de GameStronomy, Fred et Marc. Félicitations aux Marc d'avoir gagné. Andrew, comment que les gens vont participer à ce fameux concours pour obtenir... Quatre! 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 Quatre sauts de la mort! Quatre sauts de la mort! Quatre! Vous voulez participer au concours? Vous voulez gagner un saut de la mort? Taggez votre ami sur Facebook, pis vous pouvez gagner, vous et votre ami, une copie du jeu saut de la mort. On va prendre deux duos de personnes pour gagner. Deux duos? Deux duos! Deux fois deux, ça fait quatre! Ça fait quatre! Fait que, suivez le lien dans la description pour participer au concours. Les règles sont là! Fait qu'on se voit demain pour une autre vidéo! Ok là, bye!